Bonjour et bienvenue sur Creative Lifestyle, votre accélérateur de bonheur. Je m'appelle Sophie Roux et je suis votre hôtesse. Creative Lifestyle est une série de podcasts audio qui viennent compléter gratuitement ma démarche de coach de vie. Sur un ton ludique et joyeux, vous retrouverez ici des thématiques telles que le style de vie, la créativité et le développement personnel. Je partage avec vous de façon intime et authentique mes nombreuses expériences de vie et mes réflexions, mais aussi mes coups de cœur via des entrevues. Vous aimez Creative Lifestyle et vous souhaitez contribuer à son développement ? Rien de plus simplissime. Abonnez-vous gratuitement à la chaîne, soyez un auditeur actif et super actif en aimant et commentant vos épisodes préférés. Prêt à mettre un accélérateur de bonheur dans votre vie ? C'est parti ! Bienvenue dans l'épisode 29 de la saison 2. Alors dans les trois derniers épisodes, j'ai parlé avec vous du temps, de l'importance de trouver du temps, pourquoi ne pas opter pour une désintox numérique, de l'importance de se donner du temps aussi pour avoir du temps de qualité et se vider l'esprit. Je vous ai aussi expliqué que finalement le temps c'est vous qui en êtes maîtresse, c'est vous qui pouvez moduler ce que vous pouvez faire avec les lois de Parkinson dont je vous ai parlé dans le dernier épisode, mais aussi je vous ai expliqué comment apprendre à prioriser vraiment comme une championne vos listes, vos tâches, tout ce que vous devez faire. Tout le but de ces épisodes-là, c'est pas juste que j'ai une obsession pour le temps, non, 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 mais c'est juste parce que je me suis rendue compte il y a quelques semaines de ça qui nous restait, nous sommes en septembre 2018 quand j'enregistre donc ces épisodes-là et donc il nous reste quatre mois, quatre mois pour terminer l'année, quatre mois pour terminer votre année en brillant vraiment de tous vos feux, quatre mois pour venir réaliser vos rêves, pour venir réaliser vos envies. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris en coaching de vie, c'est que beaucoup de choses passent, beaucoup d'actions et l'accomplissement de ces actions-là passent finalement par notre perception du temps et ce dont on en fait. Donc je voulais juste un peu remettre ça, un peu resituer ça et vous dire aussi que vous n'êtes pas une victime du temps et que le temps vous appartient, que vous avez le pouvoir sur votre temps, que vous pouvez choisir aujourd'hui de devenir maîtresse de votre temps ou pas. Donc justement, finalement, dans cette série d'épisodes, je voulais vous parler, et les deux prochains épisodes, je vais vraiment vous parler de gestion du temps, de comment utiliser son temps, comment venir utiliser une heure vraiment à son maximum. Et on va parler dans le prochain épisode de Block Timing. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la technique Pomodoro. Alors, technique Pomodoro, c'est une façon de travailler finalement, et c'est une façon de travailler super efficace lorsqu'on manque d'attention. Donc si vous voulez lutter contre votre inattention, sachez que ce n'est pas une fatalité, l'inattention, il y a des moyens de travailler pour venir tirer le maximum de soi-même. Et la technique Pomodoro, ça en fait partie. J'ai oublié de respirer en fait. Ça m'arrive des fois, je suis super passionnée par ce que je dis, puis je me rends compte que je deviens toute bleue et que j'ai oublié de respirer. Catastrophe. Donc c'est ça. Donc la technique Pomodoro, ben Pomodoro, ça vient de quoi ? Ça vient, c'est le nom d'une tomate italienne. Si vous êtes super gourmet comme moi, vous connaissez ces délicieuses tomates arrondies à chair délicieuse. Non, non, j'aime pas les tomates du tout. Donc c'est le nom d'une tomate italienne et le nom a été donné d'après cette tomate italienne parce qu'il y a quelques dizaines d'années, quand a été développée cette technique, tous les minuteurs de cuisine étaient en forme de tomate. Et le minuteur a absolument toute son importance dans cette technique. Parce que l'idée de cette technique, c'est vraiment de venir chercher le maximum de votre focus en un minimum de temps. Et quand on a tendance à manquer d'attention, à vouloir faire 50 millions de choses en même temps, ou que dans notre tête, ça peut aller très vite parce qu'on a des journées parfois comme ça. On a un million de choses à faire, puis on a l'impression que ça va très très vite dans nos têtes. Et bien justement, pour ces journées-là, pour ces moments-là, la technique Pomodoro, elle est vraiment tip top. Alors je vous explique c'est quoi, comment ça marche. Alors déjà, il faut choisir une tâche. Bon, choisir une tâche, ça veut dire que ça implique que ça a déjà été listé. Donc il faut que vous ayez fait ce petit travail de liste auparavant. Et ces tâches, elles ont pu être listées par vous, selon un ordre de priorité. On se rappelle, je vous ai parlé il y a quelques épisodes de la matrice d'Eisenhower, où elles peuvent vous avoir été données. Alors donc, vous choisissez une tâche, donc selon un ordre de priorité établi. Et puis là, vous programmez votre minuteur pour 25 minutes. Donc maintenant, on a de moins en moins ces adorables petites pommes, fraises et cocottes. Maintenant, ça passe directement via nos téléphones. Mais je vous dirais, si vous avez la possibilité de trouver un petit timer, une petite minuterie indépendante de votre téléphone, et bien tout simplement, faites-le parce qu'un téléphone, ça peut vraiment venir, comment dire, ça peut venir vous détourner votre attention. Et tout le but de cette technique, c'est vraiment que vous soyez un maximum attentif en un minimum de temps. De venir chercher vraiment toute votre énergie. Donc c'est ça. Donc c'était programmé, pardon, votre timer pour 25 minutes. Ensuite, assignez-vous cette tâche pendant 25 minutes. Votre focus est entier à cette tâche-là et il n'y a aucune distraction. Par exemple, si vous devez, je sais pas, écrire un email super important qui doit récapituler plein de choses, ben vous ne faites que ça. Il n'y a pas d'autres fenêtres qui sont ouvertes dessus votre ordinateur. Votre téléphone est éteint. Et d'ailleurs, éteindre son téléphone, c'est tout con comme truc à faire, mais éteindre son téléphone, c'est vraiment super important quand on travaille. ça permet vraiment de venir garder votre focus. Donc c'est ça. Donc il n'y a vraiment aucune distraction et vraiment le focus est à cette tâche. Votre timer sonne. Donc ça veut dire que vos 25 minutes sont passées. Et là, vous marquez le suivi de votre avancement. Donc peut-être que votre tâche n'est pas finie. Admettons si c'est un très très long email ou si c'est un dossier à fournir ou si c'est repeindre, je sais pas, une pièce ou coudre une robe, votre tâche ne sera pas finie en 25 minutes. Mais vous devez prendre conscience de où est-ce que vous en êtes. Puis là, vous prenez 5 minutes de pause. Pendant ces 5 minutes de pause, pas d'écran. Vous pouvez boire un verre d'eau. Vous pouvez prendre l'air, boire, ça je vous ai déjà dit boire un verre d'eau, mais vous pouvez vous faire un petit café, un petit quelque chose. L'idée, c'est vraiment de couper avec le rythme de travail, de laisser votre esprit finalement s'évader. Et puis une fois que ces 5 minutes de pause sont finies là, vous recommencez. Vous remettez donc votre minuterie à 25 minutes. Vous assignez la suite de la tâche ou une nouvelle tâche si la tâche a été finie auparavant. Et donc vous travaillez 25 minutes dessus cette tâche là. Focus maximum, aucune distraction, le timer sonne. Vous prenez une pause, vous recommencez et ainsi de suite. Alors cette technique là, vous pouvez l'utiliser là tout au long de la journée. Vraiment, ça peut être super méga ultra efficace. L'idée, c'est que si vous recommencez quatre fois d'affilée, donc c'est à dire quatre fois 25 minutes, mais là vous accordez, au lieu de vous accorder à la cinquième fois, entre la quatrième fois et la cinquième fois, une pause de cinq minutes, vous accordez une petite pause un peu plus longue comme 15 minutes. Et il faut vraiment faire le break là. Il faut vraiment s'aérer l'esprit et faire quelque chose de complètement différent. Alors, est-ce que c'est pour vous réellement la technique de Pomodoro ? Alors je dirais qu'il y a ses forces et ses limites. Alors les forces, par exemple, c'est parfait si vous manquez de focus. Si vraiment vous avez du mal avec votre concentration, que vous avez du mal à faire une seule chose en même temps, vraiment cette technique-là, ça vous aide parce que c'est juste 25 minutes. Donc finalement, quand on compte 25 minutes dans une heure, c'est pas beaucoup. Et c'est vraiment aucune distraction, c'est focus maximum. C'est parfait aussi pour quelqu'un de junior, quelqu'un qui commence à travailler ou par exemple pour les enfants. Moi, j'utilise des fois avec mon plus grand, quand je lui donne une grosse tâche comme nettoyer sa salle de bain une fois par semaine ou faire beaucoup de devoirs d'un coup. Je lui dis, regarde, tu fais ça en 25 minutes. Après, tu te fais une petite pause. Puis après, tu reprends en 25 minutes. Évidemment, je ne dis pas 25 minutes, mais je lui dis, regarde, maman, elle met le timer. Tu fais, ça sonne, tu t'arrêtes, tu reprends. Voilà. Et on fait comme ça. C'est parfait aussi pour, comment dire, pour les personnes qui ont besoin d'avancer à petits pas. Les personnes qui ont besoin de trouver la confiance dans ce qu'elles font. les personnes qui apprennent à marcher, mais qui marchent en même temps. Vous l'avez peut-être déjà entendu ça. On vous l'a peut-être déjà dit que finalement, vous apprenez à marcher dans votre projet, mais que vous marchez en même temps, voire vous courrez en même temps. Et donc, le fait d'avancer en petites étapes, finalement, ça vous permet de peut-être revenir sur d'autres étapes si jamais vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui a besoin d'amélioration ou voilà. Donc, c'est vraiment parfait pour les personnes qui ont besoin d'avancer à petits pas. Cette technique-là, elle est vraiment tip top. Mais définitivement, cette technique a été développée à la base pour les personnes qui manquent de focus, qui manquent d'attention. Donc, si vous êtes ce genre de personne, eh bien, bravo. Cette technique-là, vous allez pouvoir en tirer le maximum. Moi, j'ai souvenir d'un super bon collègue avec qui je travaillais, qui était ultra junior, mais aussi vraiment du genre à sauter partout, mais ultra talentueux. Et obtenir quelque chose de lui, parfois, ça pouvait être très, très difficile. Et finalement, un jour, c'est comme ça que j'ai découvert cette technique-là. J'ai fait de la recherche pour trouver des techniques de travail avec les personnes qui manquaient de focus. Et un jour, je lui dis regarde, c'était prêt, on va travailler comme ça, on va essayer ça. Et oui, ça m'a demandé beaucoup d'implication de ma part au début. Après, il était autonome pour le faire tout seul. Mais ça m'a demandé beaucoup d'implication perso. Mais on a réussi, en fait, à tirer le maximum de ce collègue-là, de son talent et de ses capacités parce qu'on arrivait à canaliser et à venir drainer finalement son focus vers quelque chose où lui pouvait être, vers un rythme où lui pouvait être productif et ne pas se sentir frustré. Je dirais que les limites, je dirais que si on a des besoins de travail, des besoins d'effectuer des tâches indifférents, ça ne convient pas forcément à toutes les tâches, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Par exemple, moi, je vous ai déjà expliqué que je n'ai que maximum, au max, au max, j'ai quatre heures par jour dans lequel je peux vraiment venir travailler, c'est ça, venir vous enregistrer des podcasts, faire de la recherche, script et tout ça. Bref, j'ai vraiment que quatre heures au maximum par jour. Si je fais la technique Pomodoro, déjà, j'ai l'impression que je suis tout le temps coupée. Moi, j'ai besoin de travail de longue durée. Je garde facilement mon focus pendant deux heures. Et donc, du coup, si je viens me couper aux 25 minutes, en fait, ça me coupe mon rythme, ça me coupe mes pensées, ça me coupe de tout. Et donc, du coup, cette technique-là ne me convient absolument pas. Je ne peux pas du tout l'utiliser pour moi, sauf les journées où j'ai énormément de choses à faire et que chaque 25 minutes est accordé pour une seule tâche. Donc, si comme moi, vous n'avez pas trop de problèmes avec l'inattention, si vous arrivez facilement à vous couper du monde extérieur, si vous arrivez facilement à établir des bonnes listes de travail à prioriser et à établir vos tâches et que surtout, vous avez besoin de plus de temps que de 25 minutes pour avoir l'impression de faire quelque chose, cette technique-là n'est définitivement pas pour vous. Je trouve quand même que cette technique est intéressante à tester. Essayez-la. Peut-être que vous pourriez être surprise. Donc, je vous rappelle, le nom, c'est la technique Pomodoro. L'idée, c'est vraiment d'avoir un timer de le CT aux 25 minutes. Chaque 25 minutes, on prend une pause de 5 minutes. Mais pendant le 25 minutes, on est au maximum de son focus. On n'a aucune distraction. On ne fait pas de multitâches. On ne fait qu'une seule tâche. Et bien voilà qui termine ce petit épisode sur la technique Pomodoro, donc comment lutter contre l'inattention. Si vous utilisez une autre technique, je suis super curieuse de la connaître. N'hésitez pas à me la partager par commentaire ou tout simplement envoyez-moi un petit message via les réseaux sociaux. Si vous avez apprécié cet épisode, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir, à m'envoyer des petits pouces dans les airs, des étoiles sur iTunes ou encore des petits cœurs via d'autres applications que vous utilisez. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'en laisser. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode dans lequel je vais vous parler de time blocking, une autre façon de travailler et d'utiliser efficacement votre temps. À très vite. Bye bye!